Avec moi Fabrice Appelboin, professeur en guerre informationnelle à Sciences Po Paris, cofondateur de la société de cybersécurité Yogocha. Bonjour à vous. Bonsoir. On vient de voir que ce que les utilisateurs paieront avec ces 8 dollars, ce n'est pas seulement l'hirondelle bleue à côté de leur nom, mais une vraie version professionnelle de Twitter. Oui, clairement. Il va tout simplement s'agir de proposer à la Terre entière une offre qui pour l'instant est réservée au marché américain, qui fait que vous avez non seulement cette fameuse pastille bleue, mais surtout tout un tas de fonctionnalités supplémentaires qui vous permettent d'utiliser Twitter de façon beaucoup plus efficace. Et puis surtout, on peut s'attendre, et on a un peu l'habitude avec Tesla et Elon Musk, d'avoir régulièrement des nouvelles fonctionnalités, plus ou moins sérieuses, plus ou moins efficaces, mais d'avoir un produit en constante évolution. Et c'est ce qui a fait le secret de Tesla, c'est peut-être ce qui fera le succès de Twitter demain. Alors, quand on lit Twitter, on ne va pas se raconter d'histoire, ces 8 dollars, ils ne font pas vraiment recette pour l'instant. Est-ce qu'on peut s'attendre à un gros flop de cette version Elon Musk de Twitter ? En fait, ce qu'essaye de résoudre Elon Musk, c'est une équation financière. Il faut absolument que Twitter dégage des revenus de façon à pouvoir se financer une modération à la hauteur de ce qu'on espère être une modération sur les réseaux sociaux, ce qui est jusqu'ici une inconnue totale. Personne ne sait très bien comment aborder ce problème. Mais il y a une chose qui est évidente, c'est que le modèle économique qui consiste à monétiser avec de la publicité n'est pas suffisant pour se payer une modération à la hauteur. Et ce que ce soit sur Twitter, Facebook, TikTok ou quelques réseaux sociaux que ce soit. Donc la solution, l'une des solutions qu'avance Elon Musk, c'est de faire payer une petite élite de façon à générer suffisamment de revenus pour assurer cette modération pour l'ensemble. Donc quelque part, c'est de faire payer les riches pour que l'ensemble puisse profiter plus sereinement de ce réseau social. Ce n'est pas une idée totalement absurde. Après, très honnêtement, le fait que les riches ne veuillent pas payer pour les pauvres, malheureusement, ça n'est pas du tout spécifique à Twitter. Donc là-dessus, on verra bien. Mais fondamentalement, s'il arrive à convaincre 1 à 2 % de ses utilisateurs de passer à l'offre payante, il a des revenus qui se compteront en centaines de millions de dollars et qui changeront complètement l'équation économique. Alors pour l'instant, il fait peur en tout cas aux annonceurs, puisque plusieurs entreprises, dont L'Oréal à l'instant, annoncent suspendre leur campagne publicitaire sur Twitter. On va faire un rapide retour en arrière. Elon Musk annonce il y a des mois racheter Twitter au-dessus de son prix, puis il renonce et sous la menace de poursuite, il finalise l'achat. Est-ce qu'il a fait une bonne affaire avec ce réseau social ? D'un point de vue financier, pas du tout. Ni au début, ni maintenant, ni demain. 44 milliards de dollars, il y a vraiment moyen de les mettre à profit d'un point de vue strictement financier, de façon bien plus efficace qu'en rachetant Twitter. D'un point de vue politique et d'un point de vue géopolitique, oui, c'est probablement une excellente affaire. D'abord parce que 44 milliards pour Elon Musk, c'est une petite partie de son patrimoine, donc il a les moyens. Et ensuite parce que clairement, il n'est pas dans un jeu financier, il est dans un jeu de pouvoir, il est dans un enjeu politique et il est dans un enjeu politique international. Et là-dessus, oui, Twitter est un excellent choix. Alors justement, vous me tendez une perche en parlant du risque pour la démocratie. Ce n'est pas un secret. Et Twitter, c'est un outil de guerre informationnelle très, très puissant. Elon Musk a annoncé vouloir libérer l'oiseau bleu lorsqu'il a racheté le réseau. Jusqu'où est-ce qu'il peut renoncer à toute censure ? Jusqu'à l'appel au meurtre ? Jusqu'à la désinformation ? Là-dessus, il y a deux malentendus. Le premier malentendu, c'est l'impact désastreux des réseaux sociaux sur les démocraties. Celui-ci, il est avéré. On a eu un premier énorme scandale autour de Cambridge, Etika et de Facebook qui a montré qu'il y avait déjà eu pour l'élection de Donald Trump un énorme problème d'interférence dans les élections. On a eu un deuxième scandale qui, lui, est passé relativement inaperçu en France qui est l'interférence de Twitter dans l'élection de Joe Biden où ils ont censuré délibérément une information qui aurait pu faire totalement basse que l'élection et qui, évidemment, était vraie et qui s'est soldée ensuite par cette espèce de coup d'État fantoche au Capitole et la suspension du compte de Donald Trump. Donc fondamentalement, si vous voulez, ça fait deux élections présidentielles américaines qui ont été gravement remises en question par l'interférence des réseaux sociaux. Là-dessus, probablement, Musk peut faire pire mais on est déjà à un niveau de pire qui est conséquent, très très conséquent. Et cette interférence de Twitter sur l'élection présidentielle américaine, personne ne la regarde en face mais elle est très significative. Ensuite, il y a un autre malentendu qui est qu'Elon Musk n'a jamais annoncé qu'il allait répandre la liberté d'expression aux quatre coins de la planète. Ce n'est pas du tout son intention. Son intention, c'est de faire en sorte que la liberté d'expression soit encadrée par les lois locales partout sur la planète. Et donc très concrètement, la liberté d'expression en France serait encadrée par la loi française, la liberté d'expression en Pologne serait encadrée par la loi polonaise et vous voyez bien qu'on peut parfaitement imaginer des propos sur au hasard l'IVG qui choqueraient terriblement en France et qui pourraient faire l'objet d'une censure alors qu'ils seraient parfaitement admis en Pologne et inversement. Je vous arrête juste un instant. Qu'est-ce qu'il voulait dire, Elon Musk, en disant « je libère l'oiseau bleu » ? « Je libère l'oiseau bleu », c'est juste une phrase lancée de façon à ce que chacun s'en saisisse et en parle. Mais si vous revenez sur la phrase qui parlait de liberté d'expression, elle était composée de deux éléments. Le début de la phrase annonçait effectivement la liberté d'expression, mais immédiatement derrière, il expliquait que pour lui, la liberté d'expression devait se conformer au droit local. Donc il n'a jamais, jamais été question d'imposer la liberté d'expression à l'américaine partout sur Terre. La liberté d'expression aux États-Unis sera conforme à la loi américaine, en France à la loi française. Comment il va faire ça ? Nul ne le sait. Mais toujours est-il que c'est clairement son intention. Merci beaucoup Fabrice Appelboin d'avoir été l'invité de France 24 ce soir.